Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. La journée de la femme qui a été inventée au Danemark en 1910 et qui n'est devenue officielle en France qu'en 1982 grâce à Yvette Roudy. On se demandait à quoi avait servi Yvette Roudy. Elle a fait ça. Alors il y a plein de manifestations culturelles et politiques comme la marche des femmes des cités et puis il y a aussi l'adjoint à la culture au maire de Paris, M. Delanoë, Christophe Girard. Alors lui il avait une idée pour la journée de la femme qui était vachement bien, c'est qu'on parle au féminin toute la journée. C'est pas ridicule. C'est bien. Il dit bonjour je suis contente. Constructif. Comment elle va ? Je connais plein d'endroits, ils font déjà ça. Bah oui on bâtisse, c'est ça tous les soirs. Comment elle va la bruelle ? Elle se porte bien. Bien, alors voilà, donc il y a eu plein d'idées comme ça. Et le magazine Elle a eu l'idée de profiter de la journée de la femme pour organiser les états généraux de l'homme. Alors le résultat des états généraux de l'homme, bah c'est grave pour nous les mecs. C'est assez préoccupant. C'est un peu ça, oui. Mauditien ! Misérable ! Emmenez-les ! Faites-les mourir de soi ! Non, je ne suis pas coupable ! Voilà un peu donc dans quelle situation nous sommes, nous les hommes d'aujourd'hui. Et pour en savoir plus, j'accueille la rédactrice en chef de Elle. J'accueille Valérie Toragnon. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Le plus dur est fait. Oui. Voilà. Valérie m'avait dit le plus dur chez l'Erdisson, c'est de descendre les... Ce qui marche, là. Ouais, ça s'est très très bien passé. Tant mieux. Quelle a été la méthode pour ces états généraux de l'homme ? Comment avez-vous sondé les âmes ? Alors, nous on pensait qu'il était temps de les sonder parce qu'on avait le sentiment que tout n'allait pas si bien du côté des hommes. Vous voyez bien qu'on était dans un moment où la méfiance, la distance, le désarroi étaient visibles, perceptibles. Et on s'est dit, c'est le moment d'aller creuser et de voir ce qui se passe. Alors, on pressentait le malaise, mais ce qu'on a eu, ça a été au-delà de ce qu'on avait pu imaginer auparavant. C'est un cri de rage de la part des mecs. Oui, c'est un cri de rage, beaucoup de colère, du désarroi, du ressentiment, des frustrations. Voilà, donc c'est dans Lundi avec Patrick Bruel en couverture. Lundi avec Patrick Bruel en couverture. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501